Et donc tout à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous montrer comment télécharger un mod Donc comment télécharger un ADV150 sur GTA V Vous l'aurez compris on va essayer d'installer un mod, c'est uniquement sur PC C'est super facile, je vais essayer de bien vous expliquer C'est vraiment pas compliqué, vous allez y arriver, c'est sûr et certain Donc ce que vous allez faire tout simplement, c'est d'abord vous allez allumer votre PC Il va vous falloir quelques petits trucs à avoir téléchargé Vous allez vous rendre ensuite sur GTA V mods Vous allez écrire 2023 Honda ADV150 et vous allez télécharger Vous aurez besoin aussi de Open 4 et d'autres petits scripts Dans la description il y aura une vidéo qui va vous montrer comment télécharger tout ça Parce que j'ai un peu la flemme à chaque vidéo de réexpliquer comment les télécharger Donc tout simplement on va télécharger le Honda ADV150 Ça va pas prendre beaucoup de temps même si vous avez une mauvaise connexion Parce que c'est un tout petit fichier Ensuite une fois que c'est fait, vous allez tout simplement l'ouvrir avec WinRAR Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi mais moi je préfère faire comme ça, c'est plus simple Vous allez ouvrir avec WinRAR et ensuite vous allez ouvrir Open 4 Encore une fois dans la description il y aura une vidéo qui va vous montrer comment télécharger Open 4 et comment le configurer Donc ce qu'on va faire ensuite c'est tout simplement on va se rendre dans Udate Ensuite vous allez vous rendre dans 64 Enfin vous allez voir parce que là je vais un peu trop vite D'abord vous mettez edit mode sinon vous n'allez pas pouvoir mettre de fichier dans votre Open 4 Donc vous allez aller dans Udate mode Ensuite vous allez faire exactement la même chose que moi Et du coup il va falloir en gros que vous soyez dans les fichiers patch tout simplement Si vous suivez comme la vidéo vous allez vous rendre au même endroit que moi Et du coup ça va être important du coup de créer un fichier Donc ce qu'on va faire c'est une fois que vous avez fait comme moi on va créer un fichier Et le fichier vous allez l'appeler le même nom que le fichier que eux l'ont appelé Donc là vous pouvez voir que c'est ADV quelque chose je ne sais pas trop quoi Mais en gros il faut écrire la même chose que le mode en lui même Il faut écrire la même chose Une fois que vous aurez créé le mode vous allez avoir du coup rien à l'intérieur Et vous allez faire glisser le fichier qui sera dans le mode que vous aurez téléchargé Vous allez le faire glisser dans le fichier où il y a écrit le nom du mode Donc dans le 11 Ensuite vous allez aller dans le mode, dans l'update Ensuite vous allez faire la même chose, le même parcours que moi Donc common, ensuite data Et vous allez descendre donc au même endroit que moi Donc c'est un petit fichier qui est assez important Vous allez tout simplement l'éditer Une fois l'avoir édité vous allez vous rendre tout en bas Une fois que vous allez tout en bas maintenant Vous allez prendre la dernière ligne Normalement vous aurez une ligne qui est à peu près comme la mienne Ça sera pas la même chose mais ça sera à peu près pareil Vous allez la copier et la coller en dessous Et ensuite vous allez juste écrire le nom du fichier en question Donc là vous allez mettre la même chose que le nom du fichier que vous avez créé tout à l'heure Une fois que c'est fait vous allez sauvegarder Et là vous allez pouvoir quitter Une fois que c'est fait on va lancer le jeu Et si ça a bien marché on aura le Honda dans le jeu Donc j'espère que vous aurez compris moi je vais vous faire une petite coupure le temps de télécharger le jeu Si jamais vous galérez à installer des modes n'hésitez pas à me le dire Et j'essaie de vous aider Une fois qu'on est là on va aller du coup dans le mode histoire Parce que je rappelle on peut pas accéder au mode en ligne du moment où on a mis un mode Donc on va au mode histoire ça va prendre un petit peu de temps Et ensuite ce qu'il va falloir faire du coup c'est il va falloir avoir installé un mode menu Qui permet d'importer des véhicules avec leur nom Donc dans la description pareil je vais vous mettre une vidéo comment télécharger le mode menu menu Parce que c'est celui que moi je vais utiliser Mais il y en a d'autres Vous pouvez utiliser n'importe quel mode menu à partir du moment où vous pouvez mettre un nom Et du coup faire apparaître le véhicule Parce que vous allez voir qu'on va falloir mettre un nom Ce qui va nous permettre de faire spawn le Honda Donc une fois qu'on est là avec Franklin on va sortir Et on va activer notre mode menu Que ce soit le même que moi ou pas Du moment qu'on peut faire spawn des véhicules avec leur nom C'est carré Donc on va faire en sorte d'avoir le mode menu qui apparaît On va se rendre dans véhicule Et on va faire spawn un véhicule Donc le véhicule spawner Avec le nom Et là on va écrire pareil le nom du fichier Le nom du fichier qu'on aura créé tout à l'heure Et le nom La même chose en fait que ce qu'on écrit depuis tout à l'heure Et si ça vient marcher Vous allez voir que vous aurez du coup Le Honda qui va apparaître Je vais vous réexpliquer vite fait Après on va aller faire un test de vitesse Quand vous serez dans le jeu Vous allez écrire la même chose Donc quand vous allez vouloir faire spawn le véhicule Vous allez écrire la même chose Que le nom du fichier que vous aurez créé tout à l'heure Là où vous aurez mis le mode dans le fichier sur Open4 Et vous allez écrire du coup la même chose Encore une fois Que le genre de Ce que vous avez écrit tout à l'heure Sur les genres de lignes de code Où je vous ai dit de copier coller Et ensuite de changer juste le nom Et de mettre le nom du fichier Donc là maintenant ce qu'on va faire C'est on va faire un petit test de vitesse Le véhicule je l'ai mis à fond Donc on va faire un petit test de vitesse J'étais quand même assez épaté de la vitesse avec Eliva Comparé à d'autres véhicules que j'avais pu essayer Et pour un Honda 150 Je pensais qu'il allait aller un peu moins vite quand même Donc on part sur à peu près 170 km heure Ce qui est pas dégueu en vrai Je trouve pour un véhicule comme ça C'est pas dégueu Donc voilà En tout cas c'était tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A vous abonner c'est un peu super plaisir N'hésitez pas aussi à partager Si vous voulez que je mette Des véhicules de votre choix Des véhicules que vous avez Je sais pas peu importe N'hésitez pas je le ferai avec grand plaisir Parce que j'aime beaucoup installer des modes Donc si vous avez des véhicules A me dire Je le ferai avec grand plaisir Si vous voulez que je réalise des tests En particulier sur les véhicules N'hésitez pas également Là on peut voir qu'il va à 175 Mais c'est parce qu'on est un peu en descente Donc j'ai pas trop calculé ça Enfin bref voilà La vidéo est terminée Encore une fois N'hésitez pas à liker A vous abonner Ça me ferait super plaisir Si ça vous a plu Un petit commentaire Ou n'hésitez vraiment pas A me dire un véhicule Que vous souhaitez que je fasse Je le ferai C'était tout pour moi Mais nous on se trouvera plus tard Pour une prochaine vidéo